4,9 millions de personnes qui ont des visas temporaires qui vont expirer ici au Canada. Ils sont supposés expirer en 2025. Ça veut dire que ces gens-là doivent quitter le Canada. Pour le moment, la population du Canada, on va parler du Canada ici. Voilà. On va parler du Canada, la population du Canada avec le business. Comment tout ça a un impact sur le business ici au Canada. Alors, au Canada, on est absolument en 2024. 2024 au mois de novembre. OK. Alors, le Canada, la population du Canada est à 41 millions. On va parler de la population. 41 millions. 41 millions, ça, c'est la population du Canada actuellement. Mais parmi cette population, il y a au moins 4,9 millions qui doivent quitter le Canada. Ça veut dire que le visa va expirer et ils doivent quitter le Canada. Donc, ça, c'est la population. Bon, on va assumer que les 4,9 millions. Donc, il y a 4,9 millions. Ça, c'est la population. C'est des visiteurs ou bien des travailleurs temporaires au Canada. Et ils doivent quitter. Donc, regardez. C'est écrit, bien sûr, en anglais, mais j'ai traduit pour vous. Donc, ça, c'est le Toronto Sun. C'est un journal de Toronto qui explique ça. Mais vous pouvez aussi aller le voir sur le site d'Immigration Canada. Donc, ça, c'est des visas temporaires. Donc, ces gens ici, le visa va expirer. Ils doivent quitter le Canada. Si les 4,9 millions de la population qui ont des visas temporaires, ces visas ici doivent expirer. Ça doit expirer bientôt. Vous allez voir que la force du Canada, vraiment, c'est des immigrants. On peut faire la bouche comme on veut, mais écoutez. Ça a été publié le 26 novembre 2024. Le 26 novembre 2024. Ça a été publié. Si ces gens ici quittent le Canada, 36.1. On va faire 36.1. Voilà, c'est 36.1. Millions d'habitants. 41 millions, mais 4.9 millions. Ça va rester 36.1. Quel est l'impact? Quel est l'impact sur le business? L'impact sur le business. Donc, sur le business au Canada. Ça veut dire que vous allez perdre 4.9 millions de clients. Parce que ces gens ici, ils habitent quelque part, ils payent le loyer, ils mangent, ils s'habillent, ils vont au cinéma, ils dépensent. Donc, ça va être une perte. Ça va être une perte de 4.9 millions. La clientèle. Ça, c'est la clientèle. Mais est-ce que le Canada est prêt à perdre tous ces gens-là? C'est ça la question. Donc, on peut en parler dans les journaux, on peut parler de tout ce qu'on veut, mais écoutez, 4.9 millions, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est des clients qui vont vraiment quitter le Canada, donc c'est pas bon. Ça ne nous guère pas bon du tout. Ça ne nous guère pas bon, mes chers amis. Est-ce que le Canada est prêt à perdre 4.9 millions d'habitants? Tellement, quel est l'impact que ça va avoir au niveau du business? Imaginez-vous, vous avez 4.9 millions de clients, c'est beaucoup, c'est énorme. C'est presque 5 millions de personnes. Le Canada va perdre. Ils vont retourner à 36.1 millions. Est-ce que le Canada est prêt à faire ça? Ces gens-là vont vraiment quitter le Canada? Alors, vous avez la clientèle ici, ça c'est 4.9 millions de clients, 4.9 millions de clients qui doivent quitter le Canada. L'immigration, ces gens ici, ils ont payé l'argent pour venir ici. L'immigration, c'est un grand business au Canada, pour le gouvernement du Canada. Alors, moi qui ai un business, admettons, je lance un business en ligne. Admettons, je lance un business en ligne. Donc, j'ai lancé mon business en ligne. Et là, je cherche à rejoindre seulement un million de clients. Un million de clients. La clientèle que je cherche en ligne, c'est juste un million. Imaginez-vous si je vendais un produit à 10 dollars. Si je vendais un produit, j'ai un produit ou bien un service que je vais vendre, produit ou service que je vais vendre à 10 dollars. C'est pourquoi je vous dis, mes chers amis, cherchez des produits et il faut que le produit que vous allez vendre ou bien le service que vous allez offrir, ça doit être un produit des masses. Un produit des masses. La masse, il y a au moins un million de personnes qui ont besoin de ce produit-là. Maintenant, imaginez-vous si je perdais 4,9 millions de clients. C'est énorme. Donc, le gouvernement, pour le moment, c'est un sujet qui est très en vogue dans les nouvelles actuellement. Et je pense que le gouvernement du Canada ne peut pas se permettre de perdre 4,9 millions de personnes. C'est la politique de l'immigration de toutes les façons. Vous allez comprendre que l'immigration, c'est un business. Le gouvernement du Canada fait du business. Toi aussi, est-ce que tu as un business? Est-ce que tu as un business ici au Canada, ici, là? Si tu n'as pas un business, 1. Commence le business. Si tu as déjà un business, donc ça c'est 1. Si tu n'as pas de business, C. C'est commencer. Bon. 2. Si tu as déjà un business, admettons que tu as déjà un business, alors comment attirer la clientèle? Comment attirer la clientèle dans ton business? C'est ça. Le Canada attire les immigrants pour venir ici. Ils se tapent de l'argent avec. Imaginez-vous, 4.9 millions. C'est un grand business, mes chers amis. Vous devez comprendre que les gouvernements de ce monde font le business. Les grandes compagnies font du business. Les grands hommes d'affaires font du business. Et toi, tu es là, tu ne veux pas faire du business. Comment tu vas t'en sortir? Tu vas juste manger, aller au boulot, tu dors, tu reprends la même chose demain. Et puis, tu vas anticiper que tu vas avoir une bonne retraite. Tu vas travailler, tu es pour le travail, tu vas ajouter un business, et puis tu vas ajouter l'investissement. Invest. Tu dois faire les trois choses ici, ensemble, en même temps. C'est comme ça que tu vas t'en sortir. Parce que le gouvernement, lui, il fait du business. Toi aussi, tu dois faire du business. Les grandes compagnies, les grands hommes d'affaires font du business. C'est par le business que tu vas t'en sortir. Tu vas avoir une retraite confortable. Tu peux te déplacer pour aller en vacances, aller peut-être à l'extérieur du Canada pour un mois. Ça dépend. Deux mois, trois mois. Ça dépend de vous. Mais il faut absolument grandir le business et l'investissement pour quitter le travail un jour. C'est comme ça. Sinon, tu vas te retrouver au Canada. À 65 ans, tu travailles encore. À 70 ans, tu travailles encore. C'est pas intéressant. Pensez-y. Donne-moi un like. Partagez la vidéo. Abonne-toi à la chaîne ici. On partage ici l'information par rapport aux finances, impôts et taxes, par rapport à l'importation de la Chine. Donc ça, c'est l'import-export. Chine-Afrique. Chine-Canada. On vous encourage à commencer les entreprises au Canada. À officialiser vos entreprises avec les gouvernements. Tout simplement parce que les entreprises vous permettent de payer moins d'impôts. Quand vous commencez un business, ça vous permet de payer moins d'impôts ou bien de ne pas payer d'impôts quasiment. Pire et simple. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.